bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange ce soir nous allons plonger dans une science qui a plusieurs millénaires d'existence je vous emmène en chine à la découverte du qui le qui serait une énergie présente en toute chose et qui serait à l'origine de toute chose alors après plusieurs millénaires d'études les médecins chinois ont bâti une conception du monde et de l'être humain qui leur permet de soigner et surtout de guérir alors qu'ils suivent une voie radicalement différente de celle que nous connaissons en europe occidentale cette voie est elle meilleure que la nôtre peut-elle être complémentaire est-elle au contraire opposé c'est ce que nous allons découvrir avec mon invité qui est l'auteur d'un livre qui vient d'être publié aux éditions guy très daniel ce livre s'intitule l'énergie secrète de l'univers maxence layet bonsoir bonsoir vous êtes journaliste scientifique spécialisé dans les énergies renouvelables les médecines douces et dans les technologies de l'information première question que j'ai envie de vous poser c'est comment allez-vous plutôt bien en état d'équilibre ou d'harmonie en tout cas ce qui veut dire que vous mettez en en pratique ce que vous avez appris lors de votre enquête pour écrire ce livre j'essaye en tout cas l'idée l'idée de la santé du côté de la philosophie chinoise ou des centres des sciences traditionnelles chinoises effectivement c'est celle de l'équilibre c'est à dire que tout est mouvement donc tout est déséquilibre la vie n'y échappe pas et la santé c'est une sorte d'état comme ça d'équilibre dans le déséquilibre comme lorsqu'on fait du vélo comme lorsqu'on marche où on est en quelque sorte balancé en permanence sur la droite sur la gauche mais c'est le fait d'être en mouvement qui permet d'éviter que l'on tombe ouais vous allez donc nous expliquer toutes les les expériences auxquelles vous même vous vous êtes prêté pour comprendre tout cela pour écrire ce livre paru donc aux éditions guître et daniel ce livre je rappelle son titre l'énergie secrète de l'univers et vous qui nous écoutez vous le savez vous êtes évidemment les bienvenus dans cette émission jusqu'à minuit si vous avez utilisé la médecine traditionnelle chinoise si vous avez utilisé l'acupuncture si vous avez pratiqué le qui gong ou le feng shui et bien vous pouvez venir témoigner nous dire ce que cela vous a apporté ce que ça vous apporte au quotidien au niveau de votre santé au niveau de votre philosophie de vie vous avez la possibilité de nous contacter à notre standard avec morad qui pour écouter vos commentaires vos témoignages pour que vous puissiez nous rejoindre à l'antenne et puis discuter également avec mon invité maxence laillet donc vous pouvez nous appeler dès à présent au 0 826 300 300 0 826 300 300 ou alors vous pouvez nous contacter également par le biais du du sms vous tapez sud sur votre portable vous laissez un espace vous rédigez votre commentaire votre question et vous l'envoyez au 71 200 des aventuriers de l'étrange avec louis bénédie sur sud radio maxence laillet j'avoue que j'ai découvert beaucoup de choses en lisant votre votre livre votre enquête qui s'intitule donc l'énergie secrète de l'univers et on va commencer comme vous l'avez fait tout simplement par le début c'est qu'est ce que le qui parce que c'est la question que vous posez d'entrée pour qu'on puisse après comprendre tout ce développement alors le qui c'est quoi et ça vient d'où bon eh bien le qui c'est c'est l'énergie telle que la 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 conçoivent le les orientaux en tout cas d'aller les sciences traditionnelles chinoises et cette énergie elle est présente à des constitutives elle existe partout autour de nous mais aussi elle nous compose fondamentalement c'est-à-dire c'est vraiment une énergie ambiante que l'on peut respirer que l'on peut inhaler que l'on peut partager avec les personnes qui nous environnent et donc c'est une énergie qui est autant rayonnée par l'environnement qui est présente autour de nous que une énergie que l'on a en nous et qu'on peut même travailler en nous pour pour être zen si l'on veut ou bien sûr pour être en bonne santé voire éventuellement pour pour transmettre des bonnes ondes ou des bonnes énergies à ses voisins oui c'est une énergie donc on l'a bien compris qui concerne tout notre environnement et qui est présente dans tout ce qui est vivant oui c'est à dire en sens large du terme voilà oui parce que c'est vraiment au sens très très large puisque on peut dire que ça inclut même les pierres ça inclut les les cours d'eau ça inclut les arbres bien entendu c'est à dire que c'est vraiment une un peu un concept en cascade c'est à dire qu'il y a mille et une énergie mille et un qui qui existerait autour de nous c'est à dire que tout ce que nous pouvons voir que ça soit une couleur rouge une couleur bleue que ça soit un arbre chétif ou alors au contraire un sapin très très grand un animal voire même une télévision un vélo tous ces objets là ou ces êtres vivants là sont animés par cette énergie que les chinois appellent le qui et donc il y a le qui de l'arbre le qui du vélo le qui du chat ou le qui du chien qui sont d'ailleurs pas du tout qui sont pas les mêmes qui puisque si on veut après on peut les on peut dire qu'il y a des qui yang et des qui yin par exemple et donc il y a toute une diversité de manifestations de ces qui on peut dire que ce sont des facettes mais donc justement ce sont des facettes d'un seul et même qui c'est à dire qu'il y a une source cette source se divise en deux c'est le yin c'est le yang et puis elle se divise en cinq ça devient les cinq éléments et puis elle se divise encore de plein de façons différentes jusqu'à aboutir à cette myriade de choses qui composent l'univers Alors avant de parler de détailler un petit peu plus cette cascade justement que vous venez de de citer cette cascade de différents qui De différentes énergies De différentes énergies voilà pour être plus large Maxence Layé dites nous un petit peu comment est-ce que les chinois ont mis le doigt sur cette énergie primordiale et comment est-ce qu'ils l'ont expérimenté parce que c'est une science qui date de plusieurs milliers d'années Oui c'est cela oui c'est entre 3 et 5 000 ans ça dépend un peu des des archéologues des auteurs des lettrés qui rédite des textes ou tout simplement bien sûr des savants occidentaux qui sont penchés sur l'histoire de la civilisation chinoise pour schématiser on peut dire que le qui c'est aussi vieux que la civilisation chinoise et donc il y a des objets archéologiques par exemple des écailles de tortue des choses comme ça qui ont été mises à jour dans des chantiers archéologiques qui attestent que ça a 5 ou 6 000 ans alors en fait ce qui est assez étonnant ou en tout cas qui moi je trouve très intéressant en termes de curiosité dans la preuve des chinoises c'est que c'est une logique d'observation de l'environnement c'est à dire que dans l'environnement on s'assoit on regarde on n'est pas forcément contemplatif de façon passive mais en tout cas on s'assoit un instant et on prend le temps d'observer les choses autour de nous et on voit qu'il y a du vent on voit qu'il y a des cours d'eau on voit que l'eau descend du haut vers le bas on voit que le vent fait bouger les arbres d'une certaine façon on voit qu'il y a des plantes par exemple un arbre les fruits un arbre fruitier les fruits sont donc on va les cueillir en hauteur par contre il y a des ce que nous on va appeler des légumes il y a donc des plantes où ce qui est comestible on va le cueillir à la surface de la terre et puis il y a aussi des plantes où on va trouver où il faut creuser sous la terre il faut aller prendre aux racines ce qu'on va pouvoir manger et donc ça fait comme ça différent d'un point de vue chinois par exemple ou en tout cas d'un point de vue de quelqu'un qui lit le monde les taoïstes qui lisait le monde en termes d'échanges et de flux d'énergie comme ça par le ki ça va correspondre donc à des étages d'énergie différents et qui n'ont donc pas les mêmes propriétés oui oui et les dans cette conception philosophique et scientifique on va le comprendre après pourquoi de la vie les chinois vivent à travers ça c'est vraiment quelque chose de fondamental dans leur approche de la vie ben oui c'est à dire en fait c'est leur bagage culturel c'est un bagage culturel initial qui est donc extrêmement ancien et bien entendu la révolution culturelle de Mao est passée par là en jetant à bas pas mal de ce que lui appelait des traditions ou en tout cas d'éléments comme ça culturels qui participaient d'un patrimoine avec y compris des textes qui ont été brûlés bien sûr et des experts des maîtres en qigong ou des maîtres en acupuncture ou en médecine chinoise traditionnelle qui ont été pourchassés et qui sont partis se réfugier comme ça dans des monts brumeux au fin fond des campagnes chinoises donc malgré les 50 ans de la parenthèse de la révolution culturelle chinoise puisque là aussi plus récemment la situation la tolérance politique des arts du qi a sensiblement évolué en Chine communiste en Chine populaire donc en fait malgré cette parenthèse d'il y a 50 ans qu'on y adhère ou qu'on n'y adhère pas il y a une façon de lire le monde qui est fondée sur cette lecture énergétique des choses voilà et ça moi je trouve ça assez intéressant puisque si on veut comparer avec l'Occident puisque c'est un peu c'est une des lignes directrices de l'ouvrage la notion d'énergie en Occident ça fait on va dire 200-300 ans depuis un peu que ça soit Benjamin Franklin qui manque de sphère électrocutée ou l'électricité biologique que découvre Galvany donc ça fait 200-300 ans qu'on l'explore du côté du chinois ça fait 6000 ans et quand bien même c'est fondé sur de l'observation de phénomènes c'est à dire donc sur une approche empirique oui tout à fait il y a c'est une caractéristique aussi de la culture chinoise il y a une volonté de catégoriser les choses de les classer et donc de faire tout un système de rendre les choses de les organiser de façon systémique et ça en termes d'un point de vue intellectuel c'est assez proche de la démarche occidentale voire on peut dire d'une démarche scientifique et donc quand bien même il y a une lecture des phénomènes du monde comme étant traversée de courants d'énergie de différentes natures de diverses natures il y a en tout cas une volonté de décrire les choses de façon extrêmement précise parce que les phénomènes sont observables et parce qu'ils sont reproductibles l'eau coule toujours du haut vers le bas telle une cascade et bien on est donc des phénomènes on est dans une démarche scientifique en quelque sorte oui c'est ça c'est à dire que même si c'est basé sur l'observation il y a une très grande rationalité dans le classement il y a une structure je dirais très rigide et très scientifique de leurs observations et du résultat de leurs observations ça c'est clair c'est à dire que les choses se passent comme ça et pas autrement quand bien même ce qui va se passer en phénomène c'est un mélange un mix d'une multitude d'énergie qui coexiste qui s'entremêle à un moment donné oui Maxence Laillé qu'est-ce qui vous a donné envie vous de vous plonger dans cette aventure et d'essayer pardon de trouver les passerelles comme ça entre deux philosophies qui semblent qui semblent je dis éloignées l'une de l'autre c'est en fait je pourrais dire que je ne m'en souviens plus plus vraiment parce que c'est quasiment très très ancien maintenant par contre en revanche ce qui est sûr c'est que la notion d'énergie m'a toujours intéressé et ce qui fait que j'avais comme ça différents dossiers dans lesquels je classais des photocopies ou dans lesquels j'archivais des informations thématiques et en fait que ça soit par exemple sur des frigos qui fonctionnent sans électricité ou que ça soit par rapport à des domaines un peu plus exotiques comme la fusion froide voire des choses vraiment des recherches d'industries lourdes comme celles relatives à la fusion thermonucléaire etc donc moi j'avais comme ça pas mal de petites chemises où je rangeais mes informations et puis au fur et à mesure que je pouvais comme ça couvrir certains sujets et au fur et à mesure de mes articles je voyais que les notions non seulement de volts mais aussi d'ampères d'électricité d'électromagnétisme étaient des points communs à toutes ces recherches qui concernaient autant par exemple les choses liées à l'écologie et les pays en voie de développement que les politiques énergétiques dures lourdes avec des recherches fondamentales très poussées qui se déroulaient en Occident notamment dans tout ce qui concerne la physique fondamentale et la recherche des forces fondamentales structurant l'univers et à côté de ça il se trouve que il y a des j'ai toujours été un petit peu titillé par ce qu'on peut appeler le paranormal les sciences un peu ésotériques non pas forcément par une forme de fascination mais plutôt par une curiosité intellectuelle où à mon sens ces phénomènes là on va bien réussir à les expliquer un jour donc j'étais comme ça un peu sur une évaluation bienveillante des choses avec l'esprit ouvert et et puis bon ce qui est passionnant depuis 30 ans c'est qu'en fait on a les technologies d'un point de vue scientifique on a les technologies en Occident qui permettent d'approcher des phénomènes énergétiques qui étaient complètement imperceptibles ou inconcevables auparavant d'un point de vue scientifique dur d'un point de vue académique voilà et là vous vous êtes dit mais ça les chinois en parlent avec un autre langage mais ils en parlent aussi bien sûr il y a des parallèles évidents qui vous enfin qui vous ont semblé évident exactement notamment d'un point de vue de l'électronique puisque avec les avec on sent pour en parler sans doute un petit peu plus loin dans l'émission mais avec le développement par exemple des micro-ordinateurs bon comment ça marche un ordinateur c'est de l'information qui circule à l'intérieur qui est traitée par un processeur et qui s'affiche via un écran mais cette information dans sa nature même ces flux d'informations qui sont traités par l'ordinateur ça correspond en fait à des minuscules influx électriques oui tout à fait et donc ces petits ces échanges d'énergie qui sont infimes avec donc les ordinateurs qui pesaient deux tonnes il y a 50 ans qui sont devenus micro-ordinateurs dans les années 70-80 et puis qui continuent à se miniaturiser aujourd'hui on est avec des niveaux on est avec des quantités d'énergie qui circulent à l'intérieur des ordinateurs de plus en plus réduites ce qui permet d'aller de plus en plus vite ce qui explique la montée en puissance des machines informatiques des ordinateurs depuis 20 ans donc cette miniaturisation des composants électroniques s'accompagne en quelque sorte d'une plongée dans l'infiniment petit y compris dans l'énergie et donc ça implique des appareils quantité d'appareils et d'outils qui permettent de mesurer des quantités d'énergie infimes et c'est ce que j'ai découvert via mon enquête qui rejoignent des recherches qui ont été faites sur les traditions chinoises que ce soit l'acupuncture ou le qigong et qui sont sur des ordres de grandeur d'énergie équivalents Maxence Laillé vous restez avec nous nous allons vous retrouver dans quelques instants pour continuer ce parcours qui s'annonce passionnant avec vous et découvrir qu'il y a des parallèles vraiment enrichissants étonnants surprenants entre la science de cette médecine traditionnelle chinoise et puis des expériences scientifiques dures comme vous dites qui ont été réalisés par des équipes partout ailleurs dans le monde si vous voulez témoigner réagir à cette émission n'hésitez pas Maxence Laillé est en notre compagnie jusqu'à minuit vous allez pouvoir lui poser des questions si vous avez par exemple utilisé l'acupuncture le feng shui le qigong comme il l'a cité il y a quelques instants votre témoignage nous intéresse venez nous faire part de votre expérience 0 826 300 300 ou encore vous pouvez nous contacter par le biais du sms en tapant sud sur votre portable en laissant un espace et ensuite en rédigeant votre question et votre commentaire et l'envoyant au 71 200 sud radio samedi et dimanche 22h minuit Louis Bénédie les aventuriers de l'étrange ce soir nous plongeons à la découverte d'une science qui a presque 5000 ans d'existence voire plus selon certains archéologues à travers un livre passionnant publié aux éditions Guy Trédaniel ce livre s'intitule l'énergie secrète de l'univers avec Maxence Laillé son auteur qui est mon invité ce soir Maxence Laillé continuons à découvrir le résultat de votre enquête de vos différentes investigations et de vos expériences vous n'avez pas hésité j'allais dire à être le cobaye de plusieurs expériences pour pouvoir ressentir vous même oui ça me semblait ça me semblait un peu un prérequis ou en tout cas quelque chose d'indispensable parce que pour pour raconter ces expériences ou cette expérience ou en tout cas ce voyage comme ça au fil de l'énergie chinoise et des différentes étapes que constituent le Qigong l'acupuncture le Feng Shui etc le fait de on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne connait pas et donc par exemple pour aborder l'acupuncture et en racontant par exemple comment ça se passe comment on va piquer comment parce qu'il y a une douzaine de façons différentes de piquer une aiguille sur un point de la peau bon on peut le raconter de façon un peu intellectuelle froide en distinguant les différentes étapes les différents aspects mais ce qu'il y a de sûr c'est que dire mettons au lecteur ou aux personnes qui qui s'intéressent à la question oui allez-y faites-le il n'y a pas de danger et tout ça et y aller vraiment en vivant l'expérience et donc en racontant de l'intérieur en quelque sorte oui ce que vous avez ressenti voilà exactement mais quand bien même ces ressentis sont fondamentalement non seulement subjectifs mais individuels c'est à dire d'une personne à une autre voire même en ce qui me concerne d'une séance à une autre on ne va pas ressentir les mêmes choses en tout cas c'est une matière première c'est un peu une information de base qui permet de se situer par rapport à ça Maxence Laillé vous allez nous raconter tout à l'heure l'acupuncture et puis on parlera des méridiens des différents points comment est-ce que vous avez abordé ça et le parallèle que vous en avez fait avec des nombreuses recherches qui ont été réalisées dans le monde scientifique dur ça c'est occidental on va dire parlons revenons un petit peu sur Laillé ces bases du ki et du yin et du yang par exemple dans la nourriture selon les chinois il y a des nourritures yin des nourritures yang et c'est pas aussi simple que ça il n'y a pas que du yin que du yang il y a une nourriture qui peut être yin par rapport à l'autre et yang par rapport à l'autre c'est ça c'est beaucoup plus subtil en fait oui c'est ça c'est vrai que la solution de facilité c'est de faire deux colonnes et de dire tel aliment est yin tel aliment est yang et c'est non c'est pas ça en fait on va faire comme ça 55 pages avec deux belles colonnes qu'on apprend par coeur et voilà bon ce qui est intéressant enfin à mon sens en tout cas ce que moi j'ai mis un petit peu de temps à comprendre quand même puisqu'il faut quand même digérer les choses c'est le cas de le dire le truc c'était de qu'est-ce qui va faire qu'un aliment va être yin ou qu'un aliment va être yang bon ben en fait c'est très simple comme le yin c'est l'immobilisme et le yang c'est le mouvement donc en fait ce qui est le plus ce qui est le plus prof du soleil ou ce qui est le plus haut dans le ciel va être yang et ce qui est le plus bas dans la terre donc y compris sous terre va être yin donc ça fait en quelque sorte comme ça deux clés de tri qui permettent d'identifier ou en tout cas de catégoriser un petit peu les aliments ce qui fait que un bœuf par exemple la viande en général c'est yang c'est à dire masculin enfin actif masculin c'est ça oui oui c'est de la viande en fait parce que c'est un animal un animal ça bouge plus qu'un arbre donc l'arbre va être yin et la plante va être yang bon l'arbre va être pardon les plantes vont être yin et les animaux vont être yang voilà mais il y a des animaux qui sont un peu plus placides que d'autres il y a des animaux qui sont un peu plus excités que d'autres c'est vrai ou il y a des animaux qui vivent qui les oiseaux vont être plus yang qu'un bœuf placide en quelque sorte bien sûr donc voilà donc ça c'est un premier élément de tri après le second élément qu'on évoquait tout à l'heure notamment par rapport aux plantes par rapport aux fruits par rapport aux légumes c'est que donc la profondeur à laquelle on va le récolter ou l'altitude à laquelle on va le cueillir donne une indication enfin permet de dire ben là il va être plus yang ou là il va être plus sin et après il y a encore une dernière il y a une troisième couche il y a un troisième critère en quelque sorte de il y a un troisième facteur qui rentre en compte et là c'est intéressant parce qu'on arrive en plus dans le tour de main du maître cuisinier chinois c'est que la façon de préparer l'aliment va lui rajouter une énergie yang ou lui rajouter une énergie yin c'est à dire que si on fait cuire un aliment qu'on le fait mariner dans de l'eau et qu'on le fait cuire comme ça à l'étouffer bon ben c'est pas le même traitement énergétique qu'on va lui faire subir que quand on est en train de le faire sauter à la poêle ou au wok avec de l'huile et que ça grésille dans tous les sens ok voilà et après bon on peut évidemment on peut jouer sur on peut yanguiser un aliment yin en lui rajoutant du piment ou des choses comme ça qui vont lui donner un peu du feu intérieur ou au contraire on va plutôt on va yinifier des aliments ou des ingrédients yang en leur faisant subir un même type de traitement mais inversé quoi et c'est ce qui fait que grâce à votre explication on comprend mieux d'abord la complexité de cette étude et on comprend mieux également qu'un cuisinier puisse chinois évidemment puisse consacrer sa vie à son art finalement puisque c'est primordial il y a un vrai fond philosophique dans ce qu'il fait oui il y a cet aspect là ce qui est intéressant c'est cette notion de combinatoire oui c'est ça c'est pour ça que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le les anciens chinois ou en tout cas les taoïstes puisque le le chi la lecture du monde par les flux d'énergie sont propres à la à la philosophie à la culture taoïste ce qu'on appelle le taoïsme etc etc donc les taoïstes ceux qui sont les pratiquants de cette religion de cette philosophie de cette rapport au monde donc le fait que ok il y a une énergie universelle et nous sommes tous des manifestations diverses de cette même énergie de cette énergie source tout ça se combine et donc ces notions de combinatoire de d'éléments qu'on va mettre dans un certain ordre ou alors qu'on va qu'on va manipuler d'une certaine façon c'est enfin ça donne un sentiment de de grande complexité alors qu'en fait ce sont vraiment des combinaisons élémentaires qui produisent la complexité ce n'est pas compliqué au départ c'est juste le résultat qui devient compliqué par rapport à des à quelques ingrédients simples donnés au début oui oui tout à fait Maxence Laillé parlons maintenant abordons le le thème de l'acupuncture d'abord faisons un un petit point comment est-ce que l'acupuncture est vue envisagée considérée voilà c'est le mot que je cherchais plutôt considérée par la science occidentale alors bonne question ouais bonne question non mais c'est c'est pas très très compliqué d'y répondre il y a on pourrait dire là on pourrait dire qu'il y a plusieurs courants c'est le cas de le dire ouais exactement ça je me permets de faire j'aime bien les calembours mais donc en fait ce qui se passe c'est que comme je vous le disais tout à l'heure il y a eu effectivement dans l'histoire de la Chine un événement important c'est Mao bon donc ce qui fait qu'il y a eu une une volonté d'effacer le passé ce qui fait qu'en fait il faut bien avoir conscience que si l'acupuncture a pu se développer et persister à l'époque moderne avec le 20ème siècle c'est grâce aux pays occidentaux c'est à dire qu'il y a eu une diaspora chinoise qui a quitté la Chine qui a trouvé refuge dans des pays en Europe et il y a eu évidemment des lettrés des intellectuels occidentaux surtout eux d'ailleurs s'ils ont pu partir c'est ce qu'ils faisaient oui exactement mais il y a eu des 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 occidentaux qui ayant vécu en Chine ont appris le chinois et se sont intéressés par exemple à l'acupuncture et ces personnes là ont été les personnes qui ont importé la connaissance de l'acupuncture par exemple en France ou en Occident et en l'occurrence la France a joué un rôle assez pivot par rapport à la diffusion de l'acupuncture en Europe notamment via Soulier de Morand qui était un un diplomate français qui a qui a été le premier à traduire toute cette cette connaissance académique ces livres anciens etc etc donc ce qui fait que assez rapidement en France enfin en tout cas il y a des médecins ont commencé à pratiquer l'acupuncture en tout cas des personnes ont commencé à pratiquer l'acupuncture mais on peut la pratiquer si vous voulez on peut pratiquer l'acupuncture et puis attribuer l'explication de ces effets à des raisons biochimiques et non pas énergétiques alors que le point de vue chinois fondamentalement c'est à cause de l'énergie c'est à dire que l'action qu'on a avec l'acupuncture mais on pourrait parler du shiatsu également c'est à dire une forme d'acupuncture avec les doigts on n'utilise pas d'aiguille on utilise le pouce les doigts éventuellement le point ou la paume de la main pour appuyer ou pour frictionner comme ça des zones du corps donc on va intervenir sur des points clés sur des zones privilégiées du corps mais dans la façon de lire le phénomène ou d'expliquer ce qui se passe on va parler d'un fuite vital qui est dans l'organisme d'un qui qui va être bloqué à tel endroit ou qui est en quantité insuffisante dans tel autre on parle de déficit par exemple on parle soit d'un qui en excès ou d'un qui en manque en fonction des pathologies des manifestations qu'on va avoir que ça soit une épaule un rhumatisme douloureux ou au contraire une rougeur au visage tous les symptômes sont véhicules d'une information tous les symptômes sont indices pour comprendre ce qui se passe dans l'organisme en termes d'un peu de bouillon d'énergie de coquerel d'énergie un peu en mouvement comme ça donc soit on peut expliquer le phénomène d'une façon énergétique soit on va l'expliquer d'une façon biochimique et cette explication biochimique c'est celle qui est acceptée officiellement aujourd'hui en France c'est à dire qu'on va soit on va considérer que c'est de l'épée placebo soit on va on va chercher les molécules antidouleurs que sécrète le cerveau liées à l'arrivée d'une aiguille au bout du pied au bout de la main et du coup comme effectivement on a des marqueurs biochimiques qui indiquent qu'il y a telle réponse antidouleur du cerveau s'il y a un effet de mieux parce qu'on parle d'un effet analgésique par exemple ou antalgique en couleur s'il y a des effets de ce type là c'est parce que en triturant avec l'aiguille comme ça on stimule certaines parties du cerveau qui vont faire que le cerveau répond et hop il diffuse les produits nécessaires etc voilà qui conviennent il a des réponses de type biochimique qui expliquent l'effet alors que les chinois ce n'est absolument pas leur théorie évidemment en tout cas du coup il y a des chinois qui ont suivi les formations en occident ou qui ont tout simplement qui sont médecins au sens occidental du terme qui eux vont préconiser l'acupuncture et pensent le plus grand bien de l'acupuncture simplement sur cette base là ok c'est à dire que l'enseignement de l'acupuncture par exemple en France c'est un diplôme universitaire qui cadre ça c'est un diplôme qui est réservé à des personnes qui sont déjà médecins ou à des professions paramédicales de haut niveau c'est à dire qu'il ne faut pas les kinés les infirmières c'est depuis peu et ce n'est pas forcément dans toutes les facs qui peuvent suivre une partie du cursus ah oui d'accord donc il faut vraiment avoir du gros bagage c'est ça au départ bon ça s'est ouvert depuis quelques années mais sinon au départ c'était réservé à des personnes médecins docteur en médecine comme ça point barre et d'ailleurs l'un n'empêche pas l'autre c'est à dire qu'on a d'un côté une reconnaissance de l'effet de l'acupuncture alors après cette reconnaissance de l'effet on va l'attribuer à des motifs biochimiques ou alors et bien entendu on va l'attribuer à des motifs psychosomatiques et puis il y a des recherches depuis une cinquantaine d'années qui montreraient qu'il y a des choses qui se passent d'un point de vue électromagnétique voilà beaucoup plus intéressantes effectivement et qui ouvrent un champ de recherche beaucoup plus large et beaucoup plus profond et qui ont été entamées par ailleurs par un médecin français ouais Maxence Laillet une pause et on se retrouve vous allez nous raconter votre expérience d'acupuncture ce que vous avez ressenti comment vous l'avez vécu et ensuite vous nous parlerez de la conception du corps humain selon justement cette médecine traditionnelle chinoise à tout de suite à tout de suite les aventuriers de l'étrange l'énergie secrète de l'univers c'est le titre du livre de Maxence Laillet journaliste scientifique qui est mon invité ce soir et avec lui et bien nous partons à la découverte de cette énergie que les chinois connaissent depuis des millénaires le qui et toutes les applications qui en découlent évidemment et parmi les applications que l'on connaît forcément c'est peut-être celle qui est la plus populaire en Occident en France du moins c'est l'acupuncture donc comme beaucoup de de choses vous êtes allé expérimenter Maxence Laillet pour comprendre et bien bien vous pénétrer de ce qu'est l'acupuncture donc racontez-nous ce que vous avez vécu bon et bien allons-y non mais une séance une séance type d'acupuncture ça se déroule en deux moments une première partie qui est une une phase de discussion de dialogue où on est assis face à l'acupuncteur qui nous qui nous qui nous regarde de façon bienveillante de façon à ce qu'on où il nous demande pourquoi on est là comment ça va etc etc mais qui aussi pose beaucoup de questions sur d'autres sujets qui donneraient l'impression de ne pas être liés du tout c'est à dire comment ça se passe le sommeil comment se passent les repas de quoi sont constitués les repas est-ce qu'il y a du stress actuellement etc etc donc on a comme ça toute une forme de questionnaire où il y a beaucoup de prise de notes en fonction des réponses qu'on apporte une approche très globale et en même temps l'observation du patient est très importante c'est ça oui c'est à dire qu'en fait il y a cette partie dialogue mais en même temps le praticien l'acupuncteur nous regarde alors là bon ben je vais être obligé d'enlever des trucs les secrets du métier donc il nous regarde et il regarde comment on se tient il regarde à quoi on ressemble au sens quelle est l'allure de notre teint de notre peau de nos cheveux éventuellement la couleur de nos yeux mais aussi la façon comment on parle est-ce qu'on a une voix éteinte ou est-ce qu'au contraire on parle d'une voix très forte puisque toujours pareil ça correspond à des critères yin ou des critères yang etc etc et il prend beaucoup de notes pendant ces 10 minutes un quart d'heure et par rapport à son métier par rapport aux typologies aux cases qu'il a dans sa tête les choses se remplissent bon ben ok il a un débit plutôt rapide ou au contraire il est d'une timidité maladive il me dit qu'il est anxieux il me dit qu'il fait des insomnies enfin vous voyez il y a plein de choses comme ça qui apparaissent dans le cadre de la discussion quand bien même on va le voir parce qu'on a un mal à l'estomac ou qu'on a une partie du dos bloquée quoi et puis donc hop on bascule en mode piqûre donc ça ben voilà il faut quand même y aller quand bien même on aime pas les piqûres ce qui est faux cas bien sûr et comme je pense beaucoup beaucoup de personnes donc les piqûres c'est toujours un petit peu bon ok on n'est pas forcément volontaire mais bon toujours est-il que là il fallait quand même y aller parce que je le répète moi j'avais jamais fait d'acupuncture auparavant et donc il y a vraiment beaucoup d'appréhension mais de peur et de peur qui est avant tout psychologique puisqu'elle n'est fondée sur rien puisqu'on a absolument pas eu c'est plus une peur de l'inconnu qu'une peur de la piqûre en tant que telle donc on y va on se retrouve en caleçon on s'allonge et là il arrive donc on est plutôt allongé sur une table de massage à peu près en fonction de l'endroit où ça se trouve il peut y avoir différentes pièces dans lesquelles il y a un patient par pièce comme ça ça permet pour le le praticien de passer de l'un à l'autre de plusieurs personnes à la fois de façon différente parce qu'une séance dure à peu près une heure donc il y a un quart d'heure de discussion ensuite il y a à peu près 5-10 minutes de placement d'aiguilles et après pendant une demi-heure on laisse reposer c'est à dire qu'on reste comme ça couché sur son matelas avec des aiguilles qui dépassent du poignet du bras du coude de la main du front des pieds voilà moi par exemple j'avais une dizaine d'aiguilles pas plus j'en avais 4 qui étaient à la hauteur des pieds 4 qui étaient à la hauteur des avant-bras et j'en avais 2 qui étaient du côté des mollets à chaque fois je résonne en paire puisque les aiguilles étaient placées de façon symétrique il y en avait 2 à un endroit de la cheville d'un certain côté et au même endroit de l'autre côté sur l'autre jambe également à côté de la cheville donc c'est pour ça qu'on se retrouve donc j'avais juste 5 aiguilles de chaque côté qui étaient posées et puis donc on reste comme ça et là on peut compter les étoiles on peut attendre un petit peu on peut repenser à sa journée on peut faire pas mal de trucs donc moi même si c'est assez difficile de dompter sa pensée ce que j'ai cherché c'était à écouter mes sensations puisque ce qui était particulier lors de ma séance c'est qu'il y avait des endroits où ça piquait sérieusement et d'autres alors qu'ils piquaient exactement au même endroit mais du côté opposé où c'est comme s'il ne s'était rien passé c'est à dire ça faisait encore moins mal que si quelqu'un m'avait pincé le dessus de la peau et encore oui 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 vraiment aucune sensation et donc est-ce que la douleur est continuée est-ce qu'elle n'en est pas continuée est-ce qu'elle allait se propager enfin voilà donc c'était intéressant d'écouter ça attentivement et puis donc il y a des choses intéressantes qui sont passées j'avais par exemple une aiguille sur l'avant-bras d'un certain côté et en l'occurrence là plus ça allait plus j'avais le bras qu'il y avait des fourmis alors qu'il était posé sur mon torse il n'y avait aucune raison qu'il y ait des fourmillements comme ça qui apparaissent au niveau de l'avant-bras et pourtant c'était le cas donc comme ça il y a eu 2-3 manifestations assez marrantes en tout cas dont on se rappelle avec le sourire qui sont produites pendant la séance mais encore une fois c'était lié à un état à un instant T bizarrement la veille ou l'avant-veille j'avais fait une insomnie donc vraiment ça me travaillait cette affaire d'aller me faire piquer je pense et puis et puis voilà et puis à la fin donc pendant ces 30 minutes de repos l'acupuncteur et bien il peut aller traiter d'autres personnes et alors il revient 2 ou 3 fois dans l'intervalle pour voir pour vérifier si tout va bien et puis et puis au bout d'une heure il arrive et on enlève les aiguilles aiguilles qui ont donc contribué à rééquilibrer les flux d'énergie dans le corps voilà parce que l'idée c'est ça c'est que on a donc de l'énergie dans l'organisme cette énergie elle circule c'est le chi ou c'est le chi du corps en tout cas le chi c'est la prononciation à la chinoise du mot chi d'accord et donc tous nos petits nos petits mots du quotidien que ça soit des mots de tête que ça soit autre chose des problèmes de digestion par exemple tous ces petits mots du quotidien correspondent soit à de l'énergie qui se retrouve à être bloquée à certains endroits donc par exemple on utilise le terme de congestion soit des problèmes d'énergie qui sont insuffisantes mais tout ça est lié puisque s'il y a congestion à un endroit dans le cycle comme ça de l'énergie dans l'organisme ça veut dire que dans les étapes qui suivent et bien il n'y a plus assez d'énergie donc on est en manque et c'est comme ça que si on ne corrige pas le déséquilibre pour le ramener vers les chemins de l'équilibre puisque ce qui est considéré comme l'équilibre c'est un flux discontinu sans problème un mouvement tout le temps en mouvement c'est ça voilà tout le temps en mouvement une circulation fluide donc dès qu'il y a un petit coulo d'étranglement à un endroit ou un petit quelque chose qui ne répond pas très très bien bon ben hop ce sont des indices de déséquilibre qui vont s'aggraver si on n'y fait rien alors il ne pique pas n'importe où cet acupuncteur bien entendu il pique sur des points précis oh oui dans la littérature chinoise celle qui cadre la connaissance de l'acupuncture il y a à peu près 800 points il y en a 762 à peu près il y en a entre 700 et 1100 points qui sont référencés sur le corps puisque l'OMS reconnaît officiellement l'acupuncture l'Organisation Mondiale de la Santé exactement donc il y a eu un gros congrès qui s'est passé qui a fixé quels étaient les points officiels c'est lors de ce congrès là que s'est déroulé à la fin des années 80 qu'on a donc dit voilà l'acupuncture c'est 800 points mais il y a plus de points que cela en fonction des textes et en fonction des chercheurs d'il y a 3000 ans des vieux maîtres chinois qui ont consigné leurs observations dans différents traités de médecine etc etc donc on a il y a plus que 800 points qui peuvent être pratiqués ou qui peuvent être enseignés mais la nomenclature officielle qui a été fixée il y a 25 ans donc on a retenu 800 donc ces points là ils sont positionnés sur ce qu'on appelle des méridiens c'est à dire des lignes d'énergie et donc et qui sont symétriques de part et d'autre du corps exactement si on trace une ligne médiane divisant le corps en deux et bien il y a une parfaite symétrie de ces méridiens sur la droite comme sur la gauche exactement c'est à dire il faut vraiment c'est comme si on plaquait une grille sur le corps humain où il y a comme une grille mettons de mécano où il y a plein de petits de petits trous qui sont positionnés les uns par rapport aux autres les uns au dessus des autres donc le corps humain il est comme ça ponctué de points qui correspondent même en fait à des puits puisque le le terme chinois veut dire il correspond à une cavité en fait ça signifie cavité le mot le mot chinois qui donne les points en question le mot japonais est très joli aussi oui je me suis souvenu je ne l'ai plus sous les yeux là mais bon ce n'est pas grave je le retrouverai pour tout à l'heure oui c'est ça et donc comme ça il y a des points qui sont disséminés sur le corps et qui sont répartis à plus ou moins égale distance les uns des autres oui et les méridiens également relient les points entre eux comme des vraiment comme un réseau comme un réseau comme ça de lignes qui structure le corps et les points sont des portes d'entrée dans ce réseau tout à fait voilà et alors donc les japonais pour eux ça signifie vase à l'ouverture resserrée dans lequel est refermé quelque chose de précieux c'est très joli ça aussi oui oui c'est ça c'est très imagé mais bon c'est difficile à placer dans la conversation oui c'est assez compliqué ça je vous l'accord c'est tout à fait vrai puis c'est plus plus concis plus imagé effectivement et alors donc il y a ces points donc qui relient les méridiens les uns aux autres comme des circuits électriques comme ça qui parcourent tout notre corps dans sa totalité symétrique à droite et à gauche mais qu'est-ce qui fait que en plantant une aiguille à tel endroit sur ce puits ou sur ce vase resserré qui renferme quelque chose de précieux ça fasse quelque chose parce que ça les scientifiques évidemment s'interrogent là-dessus pour la tradition chinoise ou asiatique en général le shiatsu qui est une méthode japonaise qui s'est constituée dans les années 40 1940 à peu près reprend tout le bagage de la médecine traditionnelle chinoise c'est celle qui définit les canons de cette énergie qui circule et qui est présente dans notre corps donc du point de vue de la tradition chinoise c'est pas compliqué c'est du qi c'est le qi c'est l'énergie qui est donc c'est comme s'il y avait un bouchon d'énergie en droit donné et le fait d'agir avec l'aiguille je dis bien agir parce qu'on pique avec l'aiguille mais une fois qu'elle est piquée on peut tourner dans le sens des aiguilles d'une montre très légèrement bien sûr on peut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre on peut tapoter dessus légèrement on peut bouger de droite à gauche de haut en bas il y a plein de on peut légèrement la soulever pour la relâcher ce qui fait pour faire mettons un effet de valve vous voyez en quelque sorte il y a des quantités de techniques qui mettent évidemment plusieurs années à être parfaitement maîtrisées il y a des quantités de techniques de manipulation de l'aiguille qui sont à la disposition de l'acupuncteur pour susciter l'effet voulu oui réactiver la circulation fluide soit pour stimuler soit au contraire pour apaiser oui et alors donc les scientifiques occidentaux ne se contentent pas de ce genre d'explication évidemment voilà oui sinon ce serait trop simple je serais tenté de dire donc c'est surtout que c'est invérifiable oui complètement alors quelles sont les pistes les recherches sur lesquelles vous vous êtes penché également alors les histoires de méridiens pendant assez longtemps de la même façon qu'on a un système nerveux avec donc des fibres nerveuses ou qu'on a un système de circulation sanguine avec des veines et puis des ramifications comme ça qui diffusent le sang dans l'organisme donc on a cherché à voir les méridiens mais les méridiens n'existent pas en fait en tant que tels il y a eu donc des dissections d'organismes il y a eu des micro-dissections donc on essayait comme ça avec un zoom de voir un peu dans le détail s'il n'y avait pas quand même des mini-canaux qui existaient dans l'organisme et qui expliquaient cette circulation d'énergie dans le corps et non matériellement parlant les méridiens n'existent pas on est plutôt dans l'ordre d'une situation un peu d'énergie sans fil qui circule comme ça à l'intérieur de l'organisme ça peut être en surface ça peut être en dessous puisque les canaux d'énergie ces conduits préférentiels où va circuler l'énergie ne sont pas identifiables en tant que telles donc il y a eu des travaux pour moi ce qui marque le début de la recherche scientifique du point de vue occidental sur les méridiens d'acupuncture ça se passe dans les années 50 plutôt à la fin des années 50 avec un médecin marseillais qui s'appelle Niboyer qui est médecin c'est même un notable c'est une personnalité importante de la bourgeoisie marseillaise qui est également acupuncteur il s'est penché sur les textes anciens il pratique l'acupuncture de façon émérite il fait partie comme ça des pionniers dans la médecine française qui utilisent l'acupuncture et il trouve rien de mieux à faire que de faire sa thèse de docteur et science de médecine là dessus c'est à dire qu'après avoir pratiqué la médecine il cadre sa recherche sous forme de thèse et donc c'est dans les années 50 entre 55 et 57 qu'il met au point des appareils qui mesurent la conductivité électrique de la peau voilà et là ça commence à devenir intéressant voilà exactement donc un des appareils qui met au point c'est par exemple l'équivalent un peu c'est une sorte de brosse avec des picots avec des pointes métalliques mais les pointes sont très très proches les unes des autres ça ressemble un peu à une brosse avec laquelle on peut brosser un chat si vous voulez vous voyez une brosse comme ça avec des pointes longues donc on plaque la brosse comme ça sur la surface de la peau et ça permet de mesurer les valeurs de la conductivité électrique de la peau donc de la résistance si on veut sur une zone donnée et donc de repérer pour une zone donnée s'il y a des points qui ont des valeurs extrêmement différentes de leur environnement c'est à dire que ça permet d'étudier de mesurer une zone de la peau et d'inclure dans cette zone un point ou plusieurs points d'acupuncture tout à fait et là bingo cartographier comme ça l'ensemble de la surface de la peau d'un point de vue conductivité électrique ou valeur électrique et là il s'aperçoit que par rapport au millimètre près c'est à dire au millimètre à côté ça ne fonctionne pas au millimètre près les points d'acupuncture présentent des anomalies de conductivité électrique ou de résistance électrique c'est à dire que les valeurs du point d'acupuncture sont entre 50 et 70% différentes du millimètre de peau qui se trouve à côté voilà de leur environnement tout autour de leur environnement immédiat et là c'est quand même très significatif ouais exactement donc il y a déjà c'est une première objectivation c'est une première mise en évidence d'un phénomène scientifique d'un phénomène observable et vérifiable à volonté qui a été qui a été donc c'est des travaux qui datent de la fin des années 50 et qui n'ont jamais été remis en cause depuis puisqu'il a été le premier à cartographier comme ça de façon sérieuse et systématique les caractéristiques électriques des points d'acupuncture donc il est parti effectivement dans cette piste électrique ou cette piste électromagnétique puisque depuis Galvanie depuis le réflexe nerveux l'influx nerveux de la patte de la grenouille l'électricité est associée au vivant donc on sait que le corps humain a une activité électrique et d'ailleurs c'est l'électrocardiogramme on savait c'est depuis l'électrophysiologie c'est à dire l'étude des phénomènes électriques qui participent de l'organisme humain ou d'un organisme vivant sont étudiés depuis les années 1860 1870 à peu près c'est quelque chose qui est très très ancien qui est plus ancien même que des recherches qui étudient d'autres sujets oui tout à fait et donc il y a d'autres chercheurs qui continuent à explorer cette piste et on va même jusqu'à découvrir d'autres points d'acupuncture que ceux qui ont été recensés qui sont recensés par la médecine traditionnelle chinoise oui effectivement c'est à dire que du coup là ce qu'a fait Niboyer c'est il superpose la cartographie des points telles que la pratiquent les acupuncteurs chinois voilà à ses relevés électriques voilà ce qu'il a découvert lui par son procédé et ça se superpose il y a quelque chose qui est corroboré intéressant oui mais du coup on peut utiliser le système à l'envers c'est à dire qu'on va mesurer la peau et noter tous les points qui peuvent avoir une anomalie électrique oui et du coup on se retrouve par exemple à mettre en évidence des points qui ne sont pas référencés par les chinois voilà c'est ce qu'a fait Vol qui est un médecin allemand un peu bon un peu plus tard bien sûr vers les années 70 à peu près les années 1970 donc lui il évidemment il pratiquait l'acupuncture il connaissait ça et puis et puis il voyait des il voyait des personnes qui venaient le voir avec des différentes pathologies ils souffraient d'allergie par exemple ils avaient du stress il y avait en tout cas des pathologies très très particulières qui n'étaient pas historiquement documentées par les textes chinois c'était des maladies de civilisation en quelque sorte auxquelles lui il était confronté en Allemagne et alors à force d'avoir des patients et aussi sûrement par une forme de curiosité et d'intuition comme ça il a il a commencé à mesurer des points en dehors des lignes habituelles conseillées par les chinois et là il a commencé à voir que comme il faisait ses relevés systématiquement lui aussi à force de cas et de documentation sur ces cas il s'est rendu compte que tel type tel profil de personne qui venait le voir pour telle famille de problèmes et bien ils avaient plutôt des valeurs électriques qui étaient anormales sur tel point ou tel point quand bien même ces points là n'étaient pas référencés ou catalogués par les chinois et donc il a créé comme ça ses propres méridiens à lui et qui complètent la cartographie la fonction officielle oui tout à fait bon mais de la même façon ce n'est pas tout à fait la même chose mais c'est quand même une démarche proche moi j'estime tout ce qui est acupuncture de l'oreille l'auriculothérapie oui de Novier qui était sur Lyon il faut bien avoir en tête que l'école française de l'auriculothérapie est entre guillemets la meilleure du monde c'est à dire que ce sont les chinois viennent se former en France à cette technique là c'est à dire à une acupuncture qui est spécifiquement ciblée comme un zoom sur les points de l'oreille c'est extraordinaire c'est ce que vous nous dites là oui mais bon c'est comme ça c'est à dire que le travail spécifique qui a été fait à la hauteur de l'oreille par ce français par ce français Novier va plus loin que la connaissance qui avait été la connaissance on pourrait dire généraliste de l'acupuncture chinoise et donc il a identifié plus de points que ce que la tradition chinoise avait répertorié extraordinaire ce qui fait que pour être au top si on veut faire de l'acupuncture sur l'oreille il faut venir suivre des cours en France ok ? c'est simple vous avez noté ? c'est ça qui est intéressant c'est pour ça qu'on se retrouve depuis une trentaine d'années en tout cas avec un corpus occidental sur l'acupuncture qui vient compléter la tradition chinoise alors on va malheureusement clore le dossier de l'acupuncture il y a encore beaucoup à dire j'invite ceux et celles qui ont envie d'aller plus loin à se reporter à votre livre parce qu'il y a également dans cette comment dirais-je conduction du Qi ou du Qi une hypothèse qui est intéressante qui est l'eau ça pourrait être aussi c'est une piste que vous avez explorée également là on va faire une pause et on va passer à une étape suivante on va parler du Qi Gong ce que c'est moi j'avoue que avant de lire votre livre j'en avais qu'une vision très très parcellaire vraiment et vous allez nous faire découvrir en quoi cela consiste et comment c'est issu également de cette même philosophie qu'ont développé les chinois à travers le Qi évidemment juste pour moi le temps de vous dire qu'il y a plusieurs SMS qui viennent d'arriver au 71 200 que si vous voulez continuer vous qui nous écoutez à envoyer des questions et à nous faire passer des commentaires vous pouvez le faire vous tapez Sud sur votre portable vous laissez un espace vous rédigez votre question et vous l'envoyez au 71 200 je vais les poser dans quelques instants à mon invité Maxence Layé où vous pouvez également nous faire part de votre expérience si vous pratiquez le Qi Gong par exemple puisqu'on va en parler dans quelques instants vous pouvez nous appeler au 0 826 300 300 pour intervenir dans cette émission 0 826 300 300 avec mon invité Maxence Layé qui est journaliste scientifique et qui vient de publier un bouquin extrêmement intéressant un livre qui a pour titre l'énergie secrète de l'univers et il y a des auditeurs qui viennent d'appeler au standard pour me demander de rappeler le nom de l'éditeur excusez moi j'ai oublié de le dire tout à l'heure effectivement c'est aux éditions Guy Trédaniel voilà aux éditions Guy Trédaniel le titre du livre l'énergie secrète de l'univers Maxence Layé un SMS est arrivé au 71 200 et qui pose la question suivante ça va être une excellente introduction au chapitre que l'on va découvrir avec vous le Qi et la pensée ce SMS dit peut-on comme dans le cas de la télékinésie contrôler l'énergie le Qi par la pensée oui voilà une question qu'elle est bonne la réponse elle est simple c'est oui c'est en tout cas ce que transmettent et enseignent les maîtres en Qigong voilà justement il y a un autre SMS qui vient d'arriver la pensée peut-elle agir sur l'énergie votre réponse est incontestablement oui oui en fait je vais essayer d'aborder la question de la relation entre la pensée et l'énergie juste en faisant très vite pendant 5 minutes enfin en étant synthétique donc il y a 3 notions il y a la pensée c'est comme on l'utilise au quotidien au jour le jour donc voilà la pensée ok on est en train de penser sur des choses d'accord notion qui nous est familière après il y a l'intention l'intention c'est une forme de concentration de la pensée dans une direction donnée donc l'intention elle est centrale et c'est cette en fait ce n'est pas la pensée c'est l'intention qui peut contrôler l'énergie ou en tout cas qui va orienter le sens de l'énergie c'est tout le sens et tout le vécu toute la pratique tous les exercices que vont faire faire les maîtres en Qigong enfin que font eux-mêmes et que font faire les maîtres en Qigong à leurs élèves donc la notion d'intention que je distingue de la pensée elle est fondamentale par rapport à cette histoire est-ce que la pensée peut influencer l'énergie en tout cas l'énergie personnelle bien sûr oui oui mais là encore on n'est pas forcément très éloigné des histoires de psychosomatique ou de malades imaginaires etc etc donc il y a l'intention et donc après il y a un troisième aspect c'est les émotions ce sont les émotions c'est-à-dire c'est des bouffées de pensée des choses qu'on va ressentir à l'intérieur de soi et qui vont provoquer des états physiologiques et c'est un point très important notamment essentiellement en médecine chinoise puisque juste pour clore peut-être ce qu'on pouvait évoquer précédemment sur la santé et l'acupuncture pour la médecine traditionnelle chinoise 80% de nos maladies de nos symptômes sont d'origine mentale il y a une mauvaise gestion de nos émotions c'est-à-dire qu'évidemment on peut se faire piquer par un insecte venimeux évidemment on peut se prendre un ébouli sur la figure ou un arbre et donc ça c'est un accident donc on n'est pas bien évidemment on peut avoir comme ça des phénomènes extérieurs puisque tout ça que ça soit même un venin ou un accident de voiture ce sont des énergies extérieures avec lesquelles il y a une collision avec lesquelles on vient percuter et donc là en l'occurrence dans le cas d'un accident de voiture c'est une énergie cinétique qui endommage l'organisme là j'utilise des termes de la science occidentale mais le venin d'un serpent c'est une forme d'énergie c'est une énergie chimique c'est ce qu'on veut mais c'est une forme d'énergie du point de vue des chinois par rapport au chi tout ça donc il y a des énergies extérieures mais ces énergies là représentent ces causes extérieures ces facteurs extérieurs ça représente 20% des causes des maladies 80% des autres formes de maladies sont d'ordre mental personnel lié à une mauvaise gestion de nos propres émotions d'où l'importance de faire des exercices mentaux pourrait-on dire de méditation pour être d'un état zen pour être d'un état de bien-être intérieur et le qigong correspond à cette classe d'exercice à cette classe de discipline personnelle qui permet comme ça en domptant sa pensée en orientant ou en faisant des exercices qui vont comme ça apaiser la pensée du coup et bien on est en meilleure santé voilà oui oui c'est ça le qigong ça n'est pas uniquement cette sorte de gymnastique que l'on peut pratiquer ça va bien au-delà évidemment à la louche comme ça abusivement on peut se dire ok le qigong c'est une forme de yoga chinois oui on peut le dire comme ça et c'est pas faux non plus puisque dans le yoga il y a aussi l'énergie universelle qui s'appelle le prana qu'on respire etc etc mais ce qui est intéressant dans le qigong c'est que donc il y a le côté on fait des mouvements au ralenti mais là quelle est la différence entre le qigong et le tai chi dans ce cas là il n'y en a pas beaucoup ce qu'il y a en plus c'est qu'il y a effectivement des respirations il y a aussi en plus des visualisations c'est à dire qu'on va visualiser le fait d'avoir une douche dorée qui vient nous pénétrer une douche dorée un peu comme des paillettes d'or si vous voulez qui viennent comme ça nous pleuvoir sur nous tomber en neige comme ça sur nous on peut visualiser ça on peut visualiser bien entendu une sphère qui est également de couleur jaune parce que c'est souvent la bonne énergie qu'on va tenir entre nos bras devant nous on peut visualiser comme ça plein de choses se fabriquer des sensations mentales qui participent d'une certaine activité de l'organisme qui correspond à un état de Qigong c'est à dire que l'état de Qigong les maîtres en Qigong ça les énerve quand on dit c'est une gymnastique énergétique c'est d'abord un état d'esprit avant d'être une gymnastique oui tout à fait c'est à dire c'est cet état d'esprit là on y accède par le biais de l'exercice ou des exercices parce que il y a là aussi un pléthore de Qigong il y a des boutades comme ça qui circulent comme quoi il y a plus de Qigong que toujours dans l'année parce qu'un Qigong c'est un enchaînement d'exercices ou c'est une posture ou c'est c'est comme ça trois quatre choses qui composent l'exercice en lui-même je vais utiliser le terme d'exercice plutôt que Qigong en l'occurrence donc on peut on peut faire des exercices en étant debout on peut faire des exercices en étant couché on peut faire des exercices en marchant on peut faire des exercices en étant immobile dans son jardin avec le lever du soleil on peut faire des exercices quand on est dans un embouteillage oui 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 tout à fait donc il y a vraiment des quantités de situations et des Qigong adaptés à chaque situation voilà il y a des Qigong pour les femmes enceintes il y a des Qigong pour les enfants il y a des Qigong pour les personnes âgées où là en l'occurrence ça aurait les dernières études depuis 5-6 ans des études dont les résultats émergent commencent à être publiés attesteraient d'un effet préventif par rapport aux maladies de dégénérescence aux maladies de la vieillesse qu'elles soient cardiovasculaires ou neurologiques voilà ce qui est intéressant finalement ah c'est pas vrai ça semble pas inutile oui effectivement oui oui complètement mais dites moi il y a dans votre livre le professeur de Qigong un des maîtres de Qigong que vous avez rencontré bien sûr qui dit notamment en se concentrant on peut allumer une petite ampoule en la touchant du doigt oui mais là il y a quand même c'est c'est pas évident de rencontrer quand même des personnes qui sont en train de faire ça non j'imagine non non mais alors donc là c'est pareil le tout cela est très structuré est très organisé est très systématisé donc il y a les Qigong internes qui concernent votre état intérieur que ça soit votre votre équilibre la bonne circulation et les Qigong externes c'est à dire qu'au lieu donc de travailler son énergie personnelle à l'intérieur on va projeter son énergie vers l'extérieur oui voilà et donc un un expert en Qigong qui est capable bon il ne fait pas que la tapoter il frotte un peu dessus oui il y a un peu de manipulation quand même qui correspond à une forme de qui est en termes de rituel par exemple c'est assez spectaculaire mais c'est assez proche des exercices de préparation des experts en arts martiaux qui font des choses impossibles bon mais c'est parce que que ce soit par la respiration ou par d'autres types de techniques il y a effectivement un travail sur l'énergie intérieure qui qui en quelque sorte bon là dessus là c'est des c'est des c'est des c'est des résumés un peu la louche que je vous fais mais cette énergie comme ça elle va imbiber elle est elle est extrêmement dense dans l'intégralité de son organisme donc ça fait qu'il est capable de faire des exploits surhumains voilà on climatise comme ça oui oui tout à fait donc l'exemple que vous preniez du du maître Qigong qui est en mesure d'allumer un néon bon ben c'est pareil pendant 5 minutes il va faire des exercices pas possibles qui sont à la limite d'être épuisants et puis quand il a le niveau d'énergie suffisant que l'on peut d'ailleurs mesurer si on mesure le champ d'énergie qui entoure son organisme ça on pourra peut-être en parler un peu après ah bah évidemment oui je pense donc quand il a le niveau d'énergie suffisant donc que ça soit par exemple une énergie électrostatique par exemple bon ben là il approche sa main du néon et ben le gaz qui est à l'intérieur du néon il réagit par rapport au champ d'énergie extérieur oui ah oui le taï c'est assez logique ah oui 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 mais encore faut-il réussir à le faire il y a le produit évidemment c'est ça il y a quelques décennies d'exercice j'imagine le taï chi qu'est-ce que c'est le taï chi c'est une là on l'occuise c'est vraiment une forme de gymnastique oui la différence entre le taï chi on est sur des mouvements lents qui visent à à développer la souplesse on est sur le musculo-squelettique si vous voulez c'est-à-dire qu'on est dans des exercices qui visent la souplesse et le délier du corps et donc on travaille les tendons on travaille les muscles mais on est dans des mouvements lents on est dans une forme de culture physique douce alors que le qigong on est sur un travail énergétique on est sur des exercices qui passent par le corps et qui passent par la pensée via des visualisations particulières qui passent par le corps via des gestes via des postures mais aussi via des respirations particulières et qui l'un dans l'autre en étant combiné en étant simultané favorise un état intérieur qui du coup peut se mesurer à l'extérieur si par exemple on mesure l'énergie électromagnétique qui rayonnait par un maître en qigong ou qui va avoir un effet sur l'environnement extérieur par rapport à des expériences qui ont été faites dans les années 80 en Chine où on mettait dans la main d'un maître en qigong des bouillons de culture avec des bactéries à l'intérieur et on lui demandait de se concentrer pour en tuer un maximum ou au contraire pour envoyer une énergie qui allait être propre à la vie soit on balançait un qui tueur soit on balançait un qui régénérateur ou fertilisant et donc les tests ont été refaits avec une cinquantaine d'éprouvettes différentes etc. donc vraiment bien entendu le maître en qigong lui il ne sait pas ce qu'il a dans les mains il fait ce qu'on lui dit ça dure deux minutes et puis après on analyse pour voir ce que ça donne ils ont fait des analyses et il y a aussi des rapports de 1 à 10 quand la norme c'était 5 bactéries et puis dans le cas d'un qui tueur il n'en restait plus qu'une seule et par contre quand c'était un qui propice à la vie là il y avait 10 bactéries à l'intérieur ça proliférait je vous ai posé cette question concernant le tai chi puisque nous avons Chantal qui vient de nous rejoindre une auditrice Chantal bonsoir bonsoir vous nous appelez je vous appelle Montpellier ah très bien je suis vraiment ravie d'entendre une émission justement aussi éclectique c'est très gentil alors vous vous pratiquez le tai chi depuis de nombreuses années j'ai l'âge de 16 ans et j'ai l'année 53 ah vous avez été une des pionnières non je crois pas il y a 4000 ans derrière nous oui non c'est vrai mais je parlais en France évidemment je crois pas non plus alors dites nous disons que moi je commençais vraiment par hasard parce que j'avais une maladie assez importante et mes parents en dépit du bon sens m'avaient un petit peu trimballé parmi toutes les spécialistes du coin et avaient entendu parler de quelqu'un qui était un homéopathe qui pratiquait l'homéopathie l'homéopathie l'acupuncture mais ne savaient pas du tout ce que c'était ils avaient cette chance d'avoir une ouverture d'esprit extrêmement grande donc ils m'ont confié entre les mains de ce monsieur qui n'exerce plus maintenant hélas et il m'a réveillée vraiment à la vie par justement la pratique de l'acupuncture il m'a vraiment sorti de ce démarrage dans lequel j'étais il m'a fallu quand même plusieurs années il faut quand même l'en convenir mais j'ai continué à être suivie par lui puis il m'a appris il m'a initiée donc au Qigong il m'a initiée au Tai Chi je suis devenue également taoïste en plus de tout cela parce que la pratique me plaisait beaucoup et quand j'ai eu l'immense bonheur d'être en scène d'être une future maman et bien il a soigné ma fille à l'intérieur de mon ventre avec l'acupuncture il lui a permis justement d'évoluer j'avais un accouchement qui se prénalentait très très mal et il m'a anesthésiée par acupuncture il a fallu faire des dérogations parce qu'à l'époque c'était interdit par la loi en France il fallait on signer chaque fois des dérogations mais il est venu un petit peu en douce dans la clinique et c'est comme ça que j'ai pu accoucher quasiment normalement sans avoir des effets secondaires et je continue moi il m'a appris des points qui sont les miens qui sont les miens à vie parce qu'il y a ça aussi dans l'acupuncture c'est qu'on a des points à soi pour des pathologies qui vont courir tout autour de notre vie et je les manipule de temps en temps avec les doigts je fais de la digitopunture c'est quelque chose extrêmement léger mais ça me permet de me soulager de temps en temps que les médicaments ça s'est fait comme j'ai des traitements très lourds votre interlocuteur j'ai complètement oublié le nom Maxence Laillé voilà Maxence Laillé je me l'excuse connaisse ça je manipule également par la pensée par la concentration du au qi kong et au tai chi je peux également amplifier les médicaments que je prends avec ce qu'on appelle la main intérieure parce que je peux brasser mon estomac je peux brasser tout ça par la pensée et la concentration et tous les matins inexorablement je fais mon tai chi dans mon jardin qu'il fasse froid qu'il fasse chaud qu'il fasse vent et même quand je suis hospitalisé je le fais effectivement allongé et les médecins qui me soignent le savent ils me permettent de me concentrer avant de faire une manipulation et à ce moment là j'arrive totalement décontractée et apte à supporter ce que je vais recevoir et ça fonctionne et je peux vous assurer que quand je prends un médicament si je n'ai pas fait de tai chi ou du chi kong parce que j'étais trop fatiguée ils n'agissent pas plus vite tandis que quand je suis assez décontractée et que j'arrive à faire mon chi kong et mon tai chi les médicaments agissent au bout de 10 minutes et ça ils n'ont plus vraiment le voir parce qu'ils étaient très intrigués par ça alors là je me tourne si vous permettez Chantal quelques instants vers mon invité Maxence Laillet Maxence je vais me faire l'avocat du diable un médecin généraliste docteur en médecine qui entend le témoignage de Chantal va crier tout de suite aux psychosomatiques évidemment bah oui c'est vrai c'est pour ça que je me fais l'avocat du diable c'est pour ça mais est-ce que c'est important c'est-à-dire qu'en fait ce qui compte dans l'affaire c'est ce qui marche ce qui compte dans l'affaire c'est qu'on soit mieux ou qu'il y ait un résultat satisfaisant c'est-à-dire que c'est ça effectivement c'est une forme de différence on pourrait dire philosophique un peu radicale entre l'approche chinoise ou l'approche occidentale c'est que comme vous l'avez dit le chi la philosophie taoïste c'est lié à l'observation de l'environnement donc on est sur une approche de phénomène on est sur une approche empirique donc quelque part on se moque un petit peu de savoir pourquoi ça marche si ça marche ok et d'autant plus donc après si on prend l'hypothèse que ça marche à cause de ça et qu'on répète l'exercice et qu'on se trouve à à à avoir le résultat qui est corroboré au fil des expériences et au fil des essais bon ben voilà après on peut continuer à s'interroger ou à rester perplexe ou on peut partir dans cette direction là mais de toute façon le psychosomatique faut bien se dire que la science occidentale n'a absolument aucune idée de n'a aucune piste d'explication de cet effet oui on ne sait pas comment ça marche en tout cas oui on n'en a absolument aucune idée et quelque part le psychosomatique c'est quand même une magnifique démonstration du pouvoir de la pensée sur le corps bon argument votre honneur non mais c'est l'on sait oui oui tout à fait tout à fait tout à fait et alors pour aller dans le sens de ce que nous a dit Chantal on vient de recevoir un SMS je vous invite d'ailleurs à nous envoyer ou à nous appeler au 0826 300 300 pour venir nourrir ce débat ce SMS Maxence Laié dit je pratique le Qigong depuis 3 ans et c'est un vrai bonheur mes migraines ont disparu je gère mieux mon stress mon état général s'est amélioré et comme vous l'avez dit il y a un instant si ça marche tant mieux bah oui c'est à dire que bon quelque part si vous voulez c'est une culture de résultats c'est à dire que si on a un résultat qui est satisfaisant grâce à cette pratique quand bien même la science ne peut pas l'expliquer bon ben voilà ce qui assure c'est que la réalité est là alors après que ça soit une réalité qui soit influencée par nos pensées c'est une possibilité mais en tout cas la réalité est là et de toute façon le Qigong c'est pas le Qigong qui fait du bien c'est l'exercice de notre pensée c'est la discipline imposée à notre pensée via cet exercice c'est donc en fait notre pensée qui est régulée en quelque sorte qui est orientée grâce à l'exercice donc on est bien sur une influence de l'esprit sur le corps oui oui tout à fait tout à fait non pas parce que c'est l'esprit en lui-même qui est le plus fort c'est pas l'idée de ce que je voulais dire mais c'est parce que comme une grande partie de nos problèmes vont être causés par nos pensées si on reprend ce que considère la médecine traditionnelle chinoise 80% des maladies voilà si on veut rester fidèle à ce point de vue là oui oui nos pensées font font parasites en quelque sorte alors que le Qigong induit un calme intérieur et c'est ce calme intérieur qui permet d'être en communication saine en échange optimisé si l'on veut avec les énergies de l'environnement tout à fait Chantal pour aller plus loin dans votre témoignage vous nous avez dit que vous pratiquez le Tai Chi et le Qigong depuis de nombreuses années et que vous êtes devenue Taoïste à votre avis il est impossible d'entrer dans cette voie sans aller plus plus loin et donc de s'intéresser à la philosophie sous-jacente si on veut que ce soit vraiment efficace non pas du tout parce que je disais que moi qui pratique le Tai Chi et le Qigong ils ne sont pas Taoïstes pour autant moi j'ai été sédite par la philosophie Taoïste qui nous convenait tout à fait à ce moment là et qui avec le temps s'est avérée être tout à fait en adéquation et ma pensée c'est tout à fait privée si on veut un peu schématiser sur la parce que bon c'est malheureux mais c'est comme ça on peut schématiser sur les choses pour la pensée Taoïste il faut se représenter la chose comme un peu c'est une approche écologiste c'est à dire qu'il y a des énergies dans l'environnement ces énergies sont en interaction les unes avec les autres mais par contre ce qui va faire que les choses sont entre guillemets bonnes que les choses vont dans le bon sens qu'il n'y a pas de maladie etc. c'est la préservation de l'équilibre donc c'est une approche écosystème moi je dis écologie interne voilà exactement oui bien sûr oui le taoïsme quand on c'est une logique de philosophie appliquée à sa vie ou à ses exercices au quotidien on est dans de l'écologie intérieure bien entendu dans l'écologie mentale tout à fait merci Chantal en tout cas de nous avoir apporté votre témoignage c'est très gentil à vous de m'avoir accueilli au revoir avec plaisir bonne soirée bonne main intérieure je vous invite vous qui nous écoutez à venir nous rejoindre également si vous voulez poser des questions à mon invité Maxence Laillet ou encore à venir nous apporter comme Chantal votre témoignage vous nous appelez au 0826 300 300 0826 300 deux fois ou encore par le biais du SMS vous tapez sud sur votre portable et ensuite vous rédigez votre commentaire ou votre question et évidemment je serai votre porte-parole puisque les SMS arrivent directement sous mes yeux sur l'écran d'ordinateur que j'ai juste à côté de moi une pause et on se retrouve pour continuer cette conversation avec Maxence Laillet avec ce soir au centre des aventuriers de l'étrange un livre que je vous recommande paru aux éditions Guy Trédaniel ce livre s'intitule L'énergie secrète de l'univers et son auteur Maxence Laillet journaliste scientifique est en ma compagnie Maxence Laillet continuons sur le qui ou le chi et la pensée vous vous êtes penché évidemment sur toutes les expérimentations scientifiques qui s'intéressaient à ce que pouvait produire notre cerveau et nos pensées exactement lesquelles plus précisément celles relatives à la télékinésie ou celles relatives au biofeedback c'est à dire à l'influence de la pensée sur les mécanismes physiologiques du corps comme le rythme cardiaque ou la circulation sanguine voire notre température les deux mon colonel commençons par la télékinésie oula bon ben c'est vrai que à partir du moment où on s'intéresse aux histoires de qigong externe c'est à dire de chi projeté par des maîtres qigong et qui sont bon on a cité l'exemple du néon mais le ce qui projeté il est avant tout utilisé dans des perspectives curatives c'est à dire que le maître en qigong se place à une certaine distance de son patient et puis hop il met les mains en position et on envoie de l'énergie quoi voilà donc c'est une forme de magnétiseur voilà c'est ça oui tout à fait on peut reprendre des critères comme ça ou des cases qu'on a l'habitude d'utiliser chez nous ce qu'on connait chez les guérisseurs exactement de notre entourage bien sûr exactement oui et puis et donc il y a la télékinésie par rapport à ça qui est le le pendant de cette de cette action de la pensée sur la matière et et qui est une des disciplines étudiées par la parapsychologie donc qu'est-ce que c'est la parapsychologie où on en est par rapport à la parapsychologie qu'est-ce que qu'est-ce que c'est celle-ci sur les les pouvoirs de l'esprit donc du coup effectivement en parallèle à mes rencontres avec des experts chinois ou asiatiques ou en tout cas comme par exemple le maître anticong dont on parlait qui réside en France depuis les événements de Tiananmen donc je suis allé voir aussi des experts occidentaux chacun dans leur domaine et y compris des personnes de l'IMI Grégory Guterres et Mario Vervoglis qui dirigent l'Institut métallique international tout à fait donc je suis allé les rencontrer pour discuter avec eux de qu'est-ce qu'on sait sur les énergies de la pensée donc on a discuté un peu de télépathie un petit peu de télékinésie et surtout donc évidemment de micro-télékinésie c'est-à-dire c'est une discipline enfin c'est un domaine de recherche qui porte sur là aussi l'infiniment petit et sur l'influence que l'esprit peut avoir sur l'infiniment petit donc ils utilisent pour ça des appareils électroniques qui sont censés générer des chiffres de façon complètement aléatoire voilà donc c'est comme si on lançait des dés 100 000 fois une pièce en l'air et on est censé en avoir une fois sur deux côté pile une fois sur deux côté face et donc si on commence à avoir sur ces 100 000 fois 70 000 fois côté pile là on a une déviation anormale par rapport au hasard on a une anomalie significative d'un point de vue statistique et donc on est sur un phénomène paranormal ou de type micro-psychotélékinésie puisque ce qui avait été demandé par exemple à la personne qui lançait la pièce c'était d'essayer d'avoir le plus de piles possible et donc de dévier le hasard donc là ils utilisent des petits appareils électroniques qui comme ça génèrent des chiffres en permanence c'est évidemment relié à la micro-informatique et donc ça fait 40 ans 40-45 ans à peu près qu'il y a comme ça des expériences essentiellement américaines parce que la parapsychologie en France elle a un peu de mal à être sérieusement considérée par l'establishment universitaire on en sait quelque chose dans cette émission on a reçu beaucoup de personnes de l'institut métapsychique international et d'autres scientifiques et effectivement c'est une tendance lourde au sens plein du terme c'est effectivement une exception culturelle française il y a un petit peu de mal alors bon si on veut enfin ce qui compte c'est de garder l'esprit ouvert et de se dire que c'est possible mais après il faut à chacun scientifique inclus bien entendu d'avoir l'exigence intellectuelle de vérifier les choses et de s'assurer que ben non c'est pas possible oui c'est possible ou en tout cas si phénomène il y a eu ça a été un trucage ou alors si anomalie il y a eu il n'y a pas eu de trucage par exemple mais déjà étudions les phénomènes sérieusement plutôt que de les nier dès le départ nous sommes d'accord sous forme d'a priori mais ce qu'il y a d'intéressant une fois de plus c'est ce parallèle que vous faites c'est cette passerelle que vous créez entre cette philosophie asiatique orientale en règle générale et occidentale c'est que pour un chinois par exemple phénomène paranormal il n'y a pas puisque dans sa conception philosophique de la vie ça rentre dans le cadre c'est tout à fait compréhensible exactement puisque en fait comme la tradition chinoise va avoir une lecture du monde comme quoi le monde est tissé et traversé d'énergie oui donc le fait donc ça implique que toutes les choses rayonnent de l'énergie y compris le corps humain et donc avec cette et puis il y a aussi les maîtres anti-com et puis les gens qui font des arts martiaux qui attestent au quotidien là-bas de choses un peu extraordinaires oui de leur capacité fantastique donc il y a un vécu il y a effectivement une sorte de fantastique qui existe mais qui qui n'est pas impossible de ce qu'on a pu concrètement observer et les dernières recherches en date sur par exemple les moines tibétains qui font de la méditation corroborent ça bon alors pour en revenir à nos histoires d'influence de l'esprit sur la matière il y a deux il y a donc deux choses tout d'abord les appareils électroniques qui vont être influencés c'est à dire quand on fait le détail des résultats où on place quelqu'un face à l'ordinateur et qu'on lui dit voilà concentrez-vous pour qu'il y ait plus de piles que de face il a plein de petites lumières ou de petites ampoules qui clignotent devant lui essayez d'avoir plutôt les ampoules rouges qui s'allument ou essayez d'avoir plutôt les ampoules jaunes donc le gars il s'assoit il regarde il regarde pas ou il pense il pense pas enfin il fait ce qu'il veut on lui demandera après il remplit un questionnaire savoir à quoi il a pu penser par exemple mais le truc il reste un quart d'heure devant les lumières qui clignotent et puis derrière il y a un générateur numérique aléatoire c'est le nom de l'appareil en question qui fabrique des chiffres au hasard la petite bidule électronique là il y a le bidule électronique qui fait qui sort ses scores ses chiffres et tout ça et après c'est analysé par ordinateur et on voit si l'écart s'il y a eu un écart statistique ou non par rapport au hasard si l'écart il est faible ou si l'écart il est important donc là ça fait depuis 40 ans que des recherches comme ça ont lieu progressivement on a quand même de plus en plus de résultats qui attestent d'une influence de l'esprit sur la matière à cette échelle là c'est à dire à l'échelle de la micro-psychokinésie on parle pas ou de la micro-télékinèse on parle pas du tout du pouvoir de l'esprit sur le fait de tordre une cuillère ou de soulever un meuble avec la pensée c'est pas ça c'est à des niveaux d'énergie beaucoup plus faibles qui tiennent à des échelles qui sont celles de l'atome de l'électron etc etc ça c'est le premier point second point par rapport à des personnes à qui on a demandé des tâches comme ça et dont l'appareil électronique confirme qu'il y a une influence si on analyse l'activité cérébrale de ces personnes là on se rend compte que il y a des phénomènes qui se passent dans le cocktail des ondes cérébrales c'est à dire que la personne est un peu plus en ondes alpha que la normale il y a plusieurs en état modifié de conscience une sorte de méditation c'est ça il y a une modification de l'activité cérébrale qui va de pair avec une aptitude à influencer l'environnement même si l'influence est bien entendu infiniment faible mais il y a en tout cas une modification de l'activité cérébrale et quand on compare ça avec les travaux qui ont été faits essentiellement en Chine depuis les années 80 parce que c'est depuis les années 80 que les maîtres anti-kong sont devenus en quelque sorte un peu sont devenus officiellement ils ont fait partie du patrimoine chinois de l'humanité c'est à dire que c'est vraiment devenu c'est un mélange entre des armes secrètes qu'il faut garder qui sont nos armes secrètes à nous et qui permettent d'être meilleurs que les autres et en même temps un patrimoine à préserver et à développer il y a une forme d'ambivalence comme ça dans la gestion de cette ressource humaine que représentent les maîtres anti-kong pour le pouvoir central chinois donc par rapport à des expériences qui ont été faites dès les années 80 sur l'activité cérébrale des maîtres anti-kong quand ils sont dans un état de qi-kong qui rayonne qui a une influence sur l'environnement on est aussi avec des modifications de l'activité cérébrale qui sont un peu du même genre que ce qu'on observe en Occident oui et donc là il y a un parallèle tout à fait intéressant exactement et quand on fait aussi le parallèle avec les recherches qui sont faites depuis les années 95 entre les Etats-Unis et le Tibet avec le Dalai Lama où on analyse l'activité cérébrale des moines tibétains qui méditent on s'est rendu compte que plus le le méditant est expérimenté c'est-à-dire entre le novice qui médite depuis 5 ans et le et le maître tibétain qui médite depuis 25 ans donc la vitesse de modification du cocktail cérébral est différente c'est-à-dire ça va beaucoup plus vite pour celui qui a de l'expérience et la profondeur en quelque sorte l'état de zen la profondeur de l'état intérieur est beaucoup plus présent dans le sans s'en douter dans celui qui a de l'expérience par rapport au novice évidemment et on se retrouve avec les mêmes graduations de qualité de la méditation chez les maîtres en qigong c'est-à-dire entre quelqu'un qui fait du qigong depuis 3 ans et quelqu'un qui fait du qigong depuis 17 ans et bien on va dire que l'état de calme intérieur l'état cible est atteint beaucoup plus rapidement mettons en 1 minute et demie pour celui qui fait de la méditation qigong depuis très longtemps alors qu'il faudra 5 ou 6 minutes pour celui qui débute et l'état de calme intérieur va en quelque sorte toucher beaucoup plus tout le cerveau pour un maître en qigong expérimenté par rapport aux débutants justement on a eu une question de Monique Davignon qui nous demande combien de temps de pratique nécessaire de qigong pour avoir des résultats tout dépend de chacun évidemment des capacités de chacun mais c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain ça demande une longue pratique bah oui ça demande ça demande une longue pratique mais en même temps si on en fait toutes les semaines 2h30 au bout de 2 mois vous commencez à sentir une différence ah oui d'accord mais oui mais c'est évident c'est à dire qu'il vaut mieux en faire un peu que pas du tout ça c'est la première fois mais par contre les effets positifs ou les effets bénéfiques liés à cette pratique donc pour certaines personnes ça va être des effets de type bien-être de type méditation c'est à dire qu'on va avoir une réduction du stress c'est à dire que si on peut faire du qigong pour être mieux dans sa peau parce qu'on est trop stressé ou faire du qigong parce qu'on a des problèmes de dos chronique ou parce qu'on a des problèmes de digestion chronique vous voyez les motifs pour lesquels on va faire du qigong vont varier en fonction des personnes donc là ce qui veut dire que par la pensée et par cet état de méditation on peut avoir une influence tout à fait certaine sur son propre corps c'est ce qui émerge des travaux quantitatifs qui sont faits depuis une dizaine d'années oui c'est à dire là quand je vous parlais des analyses qui ont été faites de l'activité cérébrale des maîtres en qigong ça c'est des travaux qui ont été faits dans les années 80 en Chine sur les histoires de l'effet préventif du qigong par rapport à diverses pathologies notamment celles qui émergent à partir à partir du moment où on commence à rentrer dans le troisième âge dans le second versant de notre vie en quelque sorte bon ben là il y a des études qui montrent que oui il y aura un effet préventif par rapport à Alzheimer oui il y aura un effet préventif par rapport à l'hypertension oui il y aura un effet préventif par rapport à encore une autre maladie etc par rapport à Parkinson etc ah oui donc c'est pas négligeable loin de là mais ce sont des études qui sont donc faites aux Etats-Unis depuis les années 98 à peu près donc c'est pour ça que ça fait à peu près 6-8 ans maintenant que ces études ont débuté donc ça fait 2-3 ans qu'on a des résultats c'est-à-dire qu'on n'est plus avec des tendances qui sembleraient émerger on est avec des résultats corroborés sur des échantillons de plusieurs milliers de personnes évidemment parce que ce sont les Etats-Unis ce sont des études qui sont faites à grande échelle sur des quantités de pratiquants du qigong assez important sur des dizaines de milliers de personnes et voilà quoi donc on est sur une logique d'une activité de santé de bien-être lié à la santé qui est bien entendu entre guillemets financée par des centres de soins alternatifs c'est le contexte américain qui permet d'avoir des études comme ça qui sont financées par des fonds privés Maxence Laillet on n'aura pas le temps parce que là il est 23h39 et évidemment notre conversation malheureusement va s'arrêter à minuit dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio j'aimerais que l'on passe à un autre domaine qu'on parle du feng shui qu'est-ce que c'est d'abord et parce que ça découle également directement aussi de cette philosophie du qi ou du qi oui bien sûr bien entendu de la même façon que l'acupuncture c'est le moyen de manipuler les énergies du corps humain d'un être vivant parce qu'on a parlé de l'homme mais bien entendu tous les êtres vivants les mammifères les chiens les poulets les chevaux ont aussi des méridiens et des points d'acupuncture les plantes éventuellement bien sûr aussi donc là le feng shui c'est la même chose mais pour l'environnement c'est à dire que il y a de l'énergie présente dans notre environnement donc dans les paysages dans les forêts dans toutes les choses qui composent l'environnement au sens l'écologie ou environnementale du terme et il y a des lignes qui parcourent ou qui structurent cet environnement qui sont des lignes privilégiées de circulation d'énergie ce que traditionnellement on appelle les veines de dragon et il y a aussi bien entendu des points des points privilégiés pour manipuler cette énergie et c'est comme sur le corps humain finalement ce que vous êtes en train de nous dire exactement alors après ce qui se passe c'est le feng shui rajoutant le feng shui il rajoute des choses en plus en quelque sorte c'est après tout le côté entre guillemets folklorique du feng shui les histoires du miroir les histoires de mettre un objet de couleur rouge les histoires tous les colifichés tous les objets les babioles qu'on peut mettre à droite ou à gauche et qui ont un effet mais ça c'est de la cosmétique en fait ce sont des éléments cosmétiques par rapport au feng shui l'essentiel du feng shui c'est vraiment une lecture des phénomènes de l'environnement enfin des phénomènes de l'environnement comme étant des courants d'énergie qui se rencontrent qui coexistent qui cohabitent qui s'entremêlent et l'homme au milieu de tout ça il va habiter quelque part où l'homme il évolue là-dedans donc la connaissance de cet environnement de ces énergies de l'environnement permet d'optimiser son adaptation ou le fait de rester en bonne santé parce qu'on est dans une vallée qui va être correctement éclairée qui n'a pas trop de qui mortifère d'accord voilà donc j'imagine que les architectes chinois ou asiatiques prennent ça en compte aussi avant même de dessiner de concevoir un lieu d'habitation ou un lieu de vie en règle générale pour ceux qui le prennent en compte oui mais là encore c'est toujours pareil on a la moitié ou peut-être les trois quarts de l'asie moderne qui ne prend pas en compte ces éléments-là au sens qu'il ne les prend pas en compte pour prendre leur décision c'est-à-dire qu'on peut en parler entre nous comme on peut parler des rebootés ou des choses comme ça si vous voulez mais ça n'est pas pris en compte dans la décision mais par contre il y a des immeubles entiers qui sont bâtis notamment à Hong Kong qui sont bâtis par rapport au principe du Feng Kui donc les principes c'est autant une histoire de matériaux qu'une surtout une histoire d'orientation spatiale c'est-à-dire que si par exemple l'entrée d'un bâtiment fait face à une grande ligne droite bon les lignes droites c'est l'ennemi de la vie du point de vue des chinois c'est-à-dire que un courant d'énergie qui est normal donc parce qu'il est normal il est bénéfique tel qu'il doit se présenter normalement c'est une courbe sinueuse c'est vraiment on peut reprendre vraiment les images d'un cours d'eau c'est une courbe sinueuse donc une ligne droite c'est une flèche c'est pas naturel c'est pas naturel et donc du coup ça ça transforme l'énergie le qui au lieu d'être un qui positif qui prend son temps qui s'enrichit de circonvolution sur lui-même et qui s'adapte à son enlèvement là quand il va tout droit et bien ça le rend tranchant ça le rend cassant ça le rend pointu et ils utilisent par exemple le terme de flèche quand il est droit c'est une flèche ça correspond tout à fait à ça exactement donc par exemple pour un immeuble qui va être confronté à ce problème là bon ben la solution du maître en fin que je suis c'est de dire ok ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un mini rond point devant l'entrée comme ça ça casse la flèche qui vient pénétrer qui autrement menace l'intérieur qui menace l'entrée et l'intérieur du bâtiment voilà oui 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 tout à fait et donc en ce qui concerne cette même conception de la vie et de l'univers la nature si elle est sauvage et préservée est naturellement équilibrée donc à l'échelle du globe terrestre sans doute mais les maîtres en fin que je suis c'est ça qui est marrant c'est que tout est relatif c'est à dire qu'ils ne sont pas tout n'est pas si tranché que cela c'est à dire qu'il y a deux écoles traditionnellement on distingue deux écoles dans le fin que je suis il y a une école dite du paysage c'est à dire que là l'expert en fin que je suis se pose et regarde l'environnement et là donc ce qui va être des bosses ou des creux ce qui va être en pente ou ce qui va être en montée ce qui va être à l'ombre ou ce qui va être au soleil donc tout l'environnement est analysé comme ça par rapport à sa silhouette générale à son allure et après il y a l'école dite du compas qui est par contre là une école tout aussi méthodique mais qui est beaucoup plus qui est quasiment mathématique c'est à dire que ce compas c'est comme une boussole sauf que c'est une boussole où il y a quasiment une dizaine de cadrans différents qu'on tourne donc il y a le cadran des saisons il y a le cadran du calendrier il y a le cadran des couleurs il y a le cadran il y a plein de cadrans comme il y a le cadran des constellations des étoiles des constellations célestes enfin voilà donc il y a comme ça un zoom arrière entre la maison va avoir sa porte à l'ouest et ses fenêtres au nord qui est mis en perspective par rapport à ok ça veut dire que quand il sera en hiver ça sera un certain type d'énergie qui va induire un certain contexte énergétique sur la maison qui va faire que si le gars il est célibataire à l'intérieur il a intérêt à mettre du rouge dans la pièce numéro 4 parce que comme ça ça va contrebalancer le déséquilibre qui résulte de cette situation donnée ah d'accord donc vous voyez on est vraiment sur une espèce de rééquilibrage de lecture des phénomènes comme étant mouvant enfin comme étant complexe au sens où c'est plusieurs choses simultanées qui coexistent comme étant mouvant parce que dans le temps ça évolue et du coup qui demande des contre-mesures adaptées pour préserver un équilibre qui lui est source de prospérité oui oui tout à fait et tout en sachant que comme vous l'avez rappelé tout est en mouvement et donc tout évolue évidemment voilà c'est assez vertigineux ah oui mais en même temps c'est extrêmement intéressant ça apporte un éclairage tout à fait nouveau une manière nouvelle d'envisager les choses pour nous occidentaux et ça enrichit au contraire le regard que l'on peut porter sur les choses voilà ça c'est juste pour poursuivre juste sur un aspect peut-être ça va ça correspond au point suivant le du coup ça c'est ce que vont dire les chinois en eux-mêmes ou la tradition chinoise en elle-même mais quand on regarde avec le là on change de lunettes et qu'on adopte celle de l'occidental sur la question des couleurs par exemple depuis une quinzaine d'années la médecine environnementale occidentale confirme l'influence des couleurs sur la physiologie humaine sur le métabolisme c'est-à-dire que de travailler dans un environnement où les murs sont rouges ça génère pas la même pression artérielle que travailler dans un environnement où les murs sont bleus ou verts exact on en a parlé dans cette émission effectivement effectivement vous restez avec nous on en parlera en détail puisque vous citez le cas d'une équipe en Espagne de médecins qui soignent des brûlures avec une simple lampe de poche et des filtres de couleurs ça c'est intéressant on va en venir là-dessus juste après la pause Maxence Laillet donc est mon invité c'est l'auteur d'un livre passionnant qui s'intitule L'énergie secrète de l'univers aux éditions Guy Trédaniel une pause et on parle des travaux justement de ces médecins espagnols les aventuriers de l'étrange avec mon invité le journaliste scientifique Maxence Laillet qui est l'auteur de ce livre paru aux éditions Guy Trédaniel le titre de ce livre L'énergie secrète de l'univers juste avant la pause Maxence Laillet nous parlions de l'énergie des couleurs enfin du moins l'influence des couleurs vous nous le disiez vous nous citiez que l'exemple d'une chambre rouge d'une pièce entièrement rouge provoquait l'accélération c'est ça du rythme cardiaque chez les personnes qui rentrent et vous citez dans votre livre en Espagne des médecins qui soignent des brûlures avec une simple lente de poche et des filtres de couleurs oui c'est ça donc c'est ce sont des médecins en Espagne bon il y en a un peu partout dans le monde la méthode initialement c'est une méthode française qui a été développée par un qui a été mise au point qui a été découverte par un médecin de la région parisienne qui était qui est neuropsychologue donc qui est vraiment médecin science dure plutôt par rapport au système nerveux et par ailleurs il était acupuncteur et puis mais il y avait des choses qui n'allaient pas par rapport au savoir traditionnel des chinois et il y avait des comme il était acupuncteur professionnel il avait un recul sur sa pratique où il y avait quand même des petites contradictions qui le gênaient quoi par rapport à ce que à tous ces auteurs historiques qui ont chacun fait des textes ancestraux où chacun y va de son commentaire et puis et puis ça a été rédigé il y a 3000 ans donc il y a eu quand même pas mal de versions entre temps et des fois il y a un peu des contradictions dans le détail donc il était confronté à ce phénomène là et il a un peu décidé de tout remettre à plat et au final il est arrivé à cette approche fondée sur les couleurs donc il y a 6 couleurs de base qui l'utilisent pour soigner qui sont pour lui des énergies bien sûr et ces couleurs elles entraînent quand on les expose quand on expose le corps à l'une de ces 6 couleurs elles entraînent des réponses du corps par rapport à cette énergie qui arrive donc on a la couleur qui correspond à un signal qui entraîne une réponse du côté de l'organisme ou en tout cas de la zone des tissus du corps qui sont exposés à cette couleur par rapport à une zone qui a un problème voilà et donc on peut arriver à avoir des réponses curatives exactement alors ce qui est il y a ce qui est très intéressant c'est que c'est passionnant c'est assez c'est vertigineux c'est passionnant on a quelque part de la chance de vivre à l'époque dans laquelle on est puisque cette méthode qui s'appelle la chromatothérapie elle existe depuis le début des années 80 à peu près 1980 et depuis 2-3 ans il y a eu des parutions scientifiques liées à cette méthode puisqu'on pourrait se dire que c'est psychosomatique l'effet de de cicatrisation des tissus cutanés dans le cadre d'une blessure ou dans le cadre d'une engelure il y a des réponses qui sont spectaculaires au sens où la cicatrisation des tissus la guérison qui survient on est vraiment sur une accélération de la cicatrisation ce qui fait que y compris sur les côtés sur l'aspect cicatrice il n'y en a quasiment pas ou en tout cas elles sont très très réduites par rapport à un traitement habituel ok bon donc là dans je crois que c'est avec l'université de Châtenay-Malabry dans la région parisienne dans les années 2002-2003 ils ont pris des souris audio-sensibles c'est à dire des souris qui sont qui ont été modifiées génétiquement parlant et qui ont la particularité de on peut leur provoquer à la demande des crises d'épilepsie et donc c'est un protocole c'est une méthodologie qui est connue puisque c'est comme ça qu'on va tester l'efficacité de traitements expérimentaux de médicaments de molécules chimiques qui vont soigner ou pas l'épilepsie donc on soumet les souris à un son strident les souris claques liées à l'attaque sonore elles vont faire une crise d'épilepsie et une crise d'épilepsie ça commence par par un temps il y a différentes étapes il y a un temps de latence il y a un temps d'agitation il y a la crise proprement dite puis après il y a un temps de récupération et de repos et donc par rapport au groupe et aux échantillons de souris qui étaient soumises à ce son il y en a certaines qui ont été préalablement soumises à une minute d'orange à une minute de rouge à une minute de bleu à une minute de vert il y a les 6 couleurs utilisées qui vont du bleu du vert au violet et il y a l'orange également donc voilà c'est vraiment les 6 couleurs de base donc les souris sont exposées et ça dure 50 secondes à peu près et après on leur fait la crise d'épilepsie et il se trouve que dans les 6 couleurs utilisées parce que les 6 ont été testées il y en a une c'est à dire la souris est confrontée au même son à la même puissance sonore à la même durée le seul élément qui change c'est la couleur à laquelle ils sont exposés avant l'expérience et en sortie à l'arrivée on a des groupes de souris qui meurent à la fin de la crise d'épilepsie et des groupes de souris qui sont qui se comportent qui sont en meilleure santé qui récupèrent beaucoup plus vite qui ont une crise d'épilepsie entre guillemets beaucoup moins grave qu'elles avaient pris des médicaments anti-épileptiques il y a un résultat simplement en ayant changé de couleur qui est soit extrêmement aggravant qui aggrave la conséquence de la crise d'épilepsie soit une exposition à la couleur qui génère une réponse qui est de l'ordre du mieux du mieux-être équivalent voire supérieur au meilleur anti-épileptique présent sur le marché en termes de molécules chimiques aujourd'hui présentes c'est bluffant c'est assez hallucinant et la couleur c'est laquelle vous vous en souvenez ? alors écoutez si mes souvenirs sont bons je sais que celle qui est terrifiante c'est le violet c'est suite à du violet que les souris sont mortes que les souris ne s'en remettent pas et par contre l'effet protecteur c'est le jaune c'est une couleur jaune alors ce qui est donc dans la conception de la chromatothérapie ces couleurs elles ne sont effectivement pas utilisées au hasard si on veut rentrer dans le détail de la physique fondamentale qui est derrière ce sont des longueurs d'ondes de lumière colorées extrêmement particulières qui sont utilisées c'est-à-dire c'est pas simplement un rouge c'est une longueur d'onde du rouge en particulier ou une autre longueur d'onde du rouge c'est-à-dire qu'à chaque type de pathologie c'est une longueur d'onde donnée qui va être utilisée et donc là la couleur donc il fait que pour chaque les couleurs que je citais que ce soit le rouge l'orange le vert le bleu ou le violet voire le jaune le travail qu'a fait Agrapard qui est extraordinaire c'est une mise en correspondance avec les énergies ou les gammes d'énergie de l'environnement que les chinois ont identifié traditionnellement c'est-à-dire les énergies froides les énergies chaleurs les énergies humides les sécheresses ou vents ce qui fait que le rouge correspond à de l'énergie froid le vert a de l'énergie humide le bleu a la sécheresse le violet a du vent etc etc ce qui fait qu'en fait par rapport à une agression extérieure qui va toucher le corps humain c'est le cas par exemple d'une engelure c'est de l'énergie froid ou d'une brûlure c'est de l'énergie chaleur par exemple donc par rapport à une attaque énergétique auquel on va être confronté via un accident domestique on va appliquer en réponse alors par contre ce qu'il faut c'est le faire très vite dans les deux heures qui suivent on va appliquer en réponse une disposition de quelques minutes ou d'une minute et demie à une couleur donnée là donc c'est c'est quand même pas quelque chose que tout le monde peut faire c'est uniquement les personnes qui sont formées à la technique qui savent comment le faire et quelle longueur d'onde sélectionner et après on reste dans le noir c'est à dire que la dernière information colorée qu'a reçue l'organisme c'est cette couleur et après pendant 5-10 minutes on reste dans le noir histoire de laisser reposer de laisser la peau absorber la couleur et puis donc depuis 20 ans il semble qu'il y a des effets plutôt bénéfiques liés à cette approche vraiment étonnant Maxence Laillé malheureusement il est l'heure de se séparer je vous remercie vraiment d'avoir passé ces 2 heures en notre compagnie sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange et puis je sais que vous allez venir à Toulouse dans notre grand sud très prochainement pour une conférence ce sera dans 2 mois je crois à peu près oui c'est ça c'est le 19 avril voilà le 19 avril et c'est à la librairie toulousaine l'Incunable exactement voilà donc à la librairie toulousaine l'Incunable le 19 avril le 19 avril vous pouvez vous renseigner sur le site de cette librairie l'Incunable.fr ou .com quelque chose comme ça enfin vous tapez sur Google et vous allez c'est l'Incunable à Toulouse l'Incunable à Toulouse exactement merci beaucoup Maxence Laillé merci à vous de votre invitation c'était avec plaisir bonne fin de soirée je rappelle le titre donc de ce livre l'énergie secrète de l'univers que je vous recommande de Maxence Laillé c'est aux éditions Guy Trédaniel éditeur il est l'heure de se séparer je vous retrouverai bien entendu avec grand plaisir la semaine prochaine à partir de 22h jusqu'à minuit samedi et dimanche et je suis à la recherche de témoignages de gens superstitieux qu'est-ce que la superstition pour vous si vous l'utilisez vous nous appelez au 0826 300 300 merci à Mathieu qui a réalisé cette émission Mourad qui était au standard et Pierre Macias qui m'aide comme d'habitude à la fabriquer à la semaine prochaine bonne semaine sur Sud Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio